... Isabelle Deandia, directrice de recherche au CNRS, au Centre Jean-Pépin, spécialiste de la philosophie, la théologie, la spiritualité antique. Sa thèse sur Homo vivens, l'homme vivant est bien connu et sert de base à bien des études. Elle a publié dans d'autres domaines, par exemple, des écrits du Pseudodonie dans la collection Source Chrétienne. Il n'y a pas si longtemps aussi un livre intitulé Mystique du Christ, Mystique de Dieu, Introduction à la mystagogie et à la mystique. Et puis, elle prépare un recueil de ses articles, sur ses nombreux articles, sur Irénée, sous le fruit de l'esprit. Voilà, donc, restez attentifs aux prochaines publications. D'abord, je vous remercie, Isabelle, de nous parler de ce magnifique sujet, la symphonie du salut, modèle musicau de l'unité dans la multiplicité. Alors, je regrette de ne pas être accompagnée par les sons mélodieux d'une cithare, mais voilà, ma conférence sera une des variations musicales sur le texte d'Irénée. Donc, la symphonie du salut, modèle musicau de l'unité dans la multiplicité. L'unité de la multiplicité est souvent exprimée par Irénée d'une manière musicale et non pas philosophique, comme la question de l'un et du multiple dans le Parménide de Platon. C'est cette argumentation esthétique que j'ai voulu indiquer en soulignant l'aspect musical de la pensée d'Irénée et son vocabulaire musical, symphonie, polyphonie, harmonie, mélodie, rythme. Irénée parle de profonde harmonie et un art sublime à propos de la création et des économies de symphonie à propos de la symphonie du salut, du rythme de la progression de l'homme vers Dieu et de la polyphonie des écritures et encore de la consonance entre sa pensée et l'eucharistie. Ce sont donc ces différents modes musicaux de l'unité que j'ai voulu montrer dans la création, l'économie du salut, les écritures et la théologie. Premièrement, la tradition de l'unité et la prédication. Irénée commence par énoncer au chapitre 10 du livre 1 « La foi que l'Église a reçue des apôtres en un seul Dieu, le Père tout-vuissant, et en un seul Christ, Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour nous et en l'Esprit-Saint, qui a proclamé par les prophètes les économies, la venue, la naissance de la Vierge, la passion, la résurrection d'entre les morts, l'ascension du Christ et sa parousie. » Le crédo le conduit à affirmer l'unité de la foi de l'Église. Ayant donc reçu cette prédication et cette foi, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin comme n'habitant qu'une seule maison. Elle y croit d'une manière identique, comme n'aignant qu'une seule âme et un seul cœur. Acte 4.32 Elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une voix unanime, symphonos, comme ne possédant qu'une seule bouche. 1.12 Donc l'unité est d'abord l'unité de la foi de l'Église. L'unité est d'abord l'unité de la foi de l'Église, qui croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une âme et qu'un seul cœur, et qui la transmet sa foi d'une voix unanime, symphonos. Et pourtant, cette voix unanime de l'Église est formée de différentes Églises dispersées dans l'espace et dans le temps, et s'exprimant dans diverses langues. Car, je cite Irénée, « Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique, et ni l'Église établie en Germanie dont d'autres fois et d'autres traditions, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles qui sont chez les Celtes, etc., en Orient, en Occident, etc. Mais de même que le soleil, cette créature de Dieu, est un et identique dans le monde entier, de même cette lumière qu'est la prédication de la vérité, brille partout et illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Et ni le plus puissant parmi les chefs de l'Église ne dira autre chose que cela, car personne n'est au-dessus du maître, ni celui qui est faible en parole n'amoindrira cette tradition, car la foi étant une et identique, ni celui qui peut en disserter abondamment n'a plus, ni celui qui n'en parle que peu n'a moins. » Donc, unité de l'Église, qui a un seul cœur, une seule âme, unité de l'Église fondée sur l'identité de la foi et de la tradition, unité et identité de la lumière de la vérité semblable au soleil, unité et d'identité de la foi et de la tradition, qui ne varie pas selon la capacité intellectuelle de celui qui l'atteste, mais se fonde sur la parole du maître, donc sur la transcendance de la parole divine par rapport à la parole humaine. C'est à partir de cette unité et de l'identité de la foi qu'Irénée va montrer l'harmonie de la création et de l'écriture. D'abord, la création. L'harmonie est l'art sublime de la création. Au livre 2 de l'Adversus et Rézès, Irénée cherche à réfuter les spéculations des Valentiniens relatives au nombre. Et il reprend l'objection du hasard. Est-ce sans raison et au hasard qu'ont lieu l'imposition des noms, le choix des apôtres, l'activité du Seigneur, l'agencement des choses créées ? Et il répond nullement. C'est au contraire, avec une profonde sagesse et un soin minutieux que Dieu a conféré proportion et harmonie à toutes les choses qu'il a faites, tant les anciennes que celles que son verbe a accomplies dans les derniers temps de 25.1. Et pour illustrer la sagesse de Dieu dans la création, Irénée prend l'exemple des sons d'une cithare. Je cite. Diverses et multiples n'en sont pas moins pour autant les choses qui ont été faites. Replacées dans l'ensemble de l'œuvre, elles apparaissent comme pleines de proportions et d'harmonie. Mais envisagées chacune à part soi, elles apparaissent comme opposées les unes aux autres et discordantes. Il en est d'elles comme des sons d'une cithare qui, grâce à l'intervalle même qu'il est cithare, produisent une mélodie unieharmonieuse encore que constituée de sons multiples et opposés. 2.25.2. L'erreur d'agnostique, c'est de considérer les choses chacune à part soi, apparaissant comme opposées les unes aux autres et discordantes, alors que replacées dans l'ensemble, elles apparaissent comme pleines d'harmonie. Bien plus, c'est l'intervalle, la distantia, entre les sons d'une cithare qui produit une mélodie unieharmonieuse, encore que constituée de sons multiples. L'erreur d'agnostique, c'est de soupçonner l'existence de plusieurs artistes ou auteurs, dont l'un aurait disposé de sons aigus, acutiorès, l'autre de sons plus graves, vastiores, un autre encore de sons intermédiaires, médiatétès, alors qu'il n'y a qu'un seul et même Dieu qui a œuvré avec sagesse. Celui qui compréhend cette harmonie sublime, c'est le logos admirable et vraiment divin qui discerne tout et fait connaître les raisons d'être de toute chose. Rien de ce qui est fait et se fait, dit Irénée, n'échappe à la science de Dieu. C'est par la providence de Zéluci que chaque chose a reçu et reçoit forme, ordonnance, nombre et quantité propre. Absolument rien n'a été fait ou n'est fait sans raison ou hasard, mais tout au contraire, tout a été fait avec une grande et belle proportion et une harmonie sublime. Et il existe un logos admirable et vraiment admirable qui est capable de discerner toutes ces choses et de faire connaître leurs raisons d'être. 2, 26, 3. Ainsi, le Créateur est un artiste et la création de l'homme son ouvrage. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fait toute chose en temps opportun, en temps opportun, dis-je, par rapport à toi qui es fait. 4, 20, 32. C'est dans le petit traité sur la liberté humaine, 4, 37 à 4, 39, qu'Irénée répond à l'objection des Gnostiques « Dieu n'eût-il pas pu faire l'homme parfait depuis le commencement en représentant l'homme nouvellement créé comme un petit enfant qui doit d'abord grandir pour devenir adulte, puis se fortifier pour porter la gloire et enfin être glorifié pour voir Dieu et recevoir l'incorruptibilité. » Irénée dit, 4, 38, 3, « Tel est donc l'ordre, tel est le rythme, tel est l'acheminement par lequel l'homme créé et modelé devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Père décide et commande, le Fils exécute et modèle, l'esprit nourrit et fait croître, et l'homme progresse peu à peu et s'élève vers la perfection, c'est-à-dire s'approche de l'incréé, car il n'y a de parfait que l'incréé et celui-ci est Dieu. » Il y a donc un temps opportun, tempus aptus, un rythme, rythmos, encore un terme musical, du devenir à l'image et la ressemblance de Dieu ou de la progression de l'homme du créé vers l'incréé, du parfait vers l'imparfait. Et, je cite, « Ils sont tout à fait déraisonnables, ceux qui n'attendent pas le temps de la croissance, tempus augmenti, et font grief à Dieu de la faiblesse de leur nature. Présente-lui un cœur souple et docile et garde la forme que t'a donnée cet artiste, conclut Réné, ayant en toi l'eau qui vient de lui et faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. » 4.39.2 Cette eau est l'esprit qui garde molle la glaise qui a reçu l'empreinte de ses doigts, c'est-à-dire le verbe et l'esprit, et la forme que t'a donnée cet artiste. Réné reviendra sur cet art de Dieu au livre V, à propos de la résurrection de la chair. La chair n'est pas exclue de l'art de la sagesse et de la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Et si la chair, au commencement, a reçu l'art de Dieu, elle participe donc à sa puissance. Réné mentionne encore au livre V l'art et la sagesse de Dieu à propos de la crucifixion du verbe et de l'économie du bois. L'opposition entre la... Je peux ici citer. Et cette prodigieuse économie, le Seigneur l'a réalisée, non à l'aide d'une création étrangère, mais à l'aide de sa propre création, non au moyen de choses provenant de l'ignorance et de la déchéance, mais au moyen de choses issues de la sagesse et de la puissance de Dieu. Donc l'opposition entre la conception gnostique de la création issue de l'ignorance et de la déchéance et celle de l'Église pour laquelle la création est issue de la puissance de l'art et de la sagesse de Dieu est ici absolue. Donc, deuxièmement, l'harmonie de l'écriture. L'unité et l'harmonie de la création se retrouvent dans toute l'écriture. À travers la polyphonie des textes, une seule mélodie harmonieuse résonnera en nous, chantant le Dieu qui a fait toute chose. Adversus et Résès 2, 28, 3. Donc, la discussion porte sur le sens des paraboles. La règle d'interprétation des textes, non ambiguë ou ambiguë comme les paraboles, est ici la règle des vérités. Si chacun interprète les paraboles de la manière qu'il veut, c'est déraisonnable. De la sorte, il n'y aura de règles de vérité chez personne. Mais autant il y a d'hommes à interpréter de paraboles, autant on verra de vérités antagonistes et de théories contradictoires, comme c'est le cas pour les philosophes païens. Et cette règle de vérité, c'est la confession de foi qui est déjà donnée au livre 1, chapitre 10. La règle de vérité est en même temps la règle d'interprétation des Écritures. C'est la lampe qui brille de la claire lumière du Christ époux et donne gratuitement d'avoir accès auprès de lui dans la chambre nuptiale, alors que ceux qui ne veulent pas voir la lumière de la prédication s'imaginent avoir trouvé son propre Dieu. Je cite. C'est donc de la manière que nous venons de dire nous savons abandonner à Dieu certaines questions. Nous garderons notre foi et nous demeurerons à l'abri du péril. Toute l'écriture qui nous a été donnée par Dieu nous paraîtra concordance, symphonos. Les paraboles s'accorderont avec les passages clairs et les passages clairs fourniront l'explication des paraboles. À travers la polyphonie des textes, une seule mélodie résonnera en nous chantant le Dieu qui a fait toute autre chose. La verset 16 de 28, 3. C'est cette même règle de vérité qui est invoquée pour établir contre Martion l'unité et l'harmonie des deux testaments. Je cite. Les disciples de Martion blasphèment d'entrer le jeu du Créateur en disant qu'il est l'auteur du mal. Leur thèse de base est de la sorte plus intolérable car ils affirment qu'il existe deux dieux par nature séparés l'un de l'autre dont l'un serait bon et l'autre mauvais. Les disciples de Valentin de leur côté semblent plus raisonnables mais leur thèse se révèle en fin de compte plus blasphématoire. Le Dieu de Martion est le Créateur le Dieu de l'Ancien Testament le Dieu mauvais selon Martion est le Créateur le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu bon est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Valentin le démi-urge est un déchet qui a été expulsé du plérome contre Martion Irénée veut montrer l'unité et l'harmonie des testaments. Je cite « Pour nous dans la suite de notre traité nous exposerons le pourquoi de la différence entre les testaments en même temps que leur unité et leur harmonie. » 3, 12, 12. La différence vient de la nouveauté du Nouveau Testament. Irénée se fonde alors sur l'exemple du Concile de Jérusalem dans le chapitre 15 exact qui ne prescrit pas aux gentils qui se convertissent de se faire circonscrire et d'observer les préceptes de la loi mais de marcher dans l'Esprit-Saint. Je cite « Il résulte clairement de tout cela que les apôtres n'enseignaient pas un autre Père mais qu'ils donnaient un testament nouveau de liberté à ceux qui d'une manière nouvelle par l'Esprit-Saint croyaient en Dieu. » 3, 12, 14. Il y a bien un testament ancien et un testament nouveau mais il n'y a pas un autre Père comme le pense Martian ou un autre Dieu et les apôtres Pierre, Jacques et Jean usaient religieusement de la loi de Moïse indiquant à ces par-là qu'elle émanait d'un seul et même Dieu. De même, il y a une unité entre les quatre évangiles. Il y a quatre évangiles, c'est l'évangile tétramorphe, comme il y a quatre régions du monde et quatre vents principaux. Je cite, « Comme l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et soutient l'Évangile et l'esprit de vie, il est naturel que les quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. » D'où il appare que le verbe artisan de l'univers, « O technites logos » qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quatre formes, encore que maintenu par un unique esprit. 3, 11, 8. Donc l'unité de l'Évangile tétramorphe est réalisée par l'unité du verbe artisan de l'univers et l'unité de l'unique esprit. Il y a de même une concordance de Paul et de Luc. Je passe. Et enfin, il y a une harmonie des économies divines. Il n'y a pas simplement une harmonie dans l'ensemble de la création, une harmonie entre les différents livres des Écritures, mais également une symphonie ou une consonance du salut et une mélodie des manifestations du Père et de la révélation du Père par le Fils. Irénée commence par affirmer qu'au commencement, ce ne fut pas parce qu'il avait besoin de l'homme que Dieu créa au-delà Adam, mais pour avoir quelqu'un en qui déposer ses bienfaits. 4.14.1 La raison et le but de la création de l'homme est donc la surabondance de la création divine. Dieu n'a besoin de rien, mais l'homme a besoin de la communion de Dieu car la gloire de l'homme c'est de persévérer dans la serviance de Dieu. Puis Irénée énumère les dons ou les bienfaits de Dieu envers les hommes. Il a choisi les patriarches en vue de leur salut, il formait d'avance le peuple pour apprendre aux ignorants à suivre Dieu, il préparait les prophètes pour habituer l'homme sur terre à porter son esprit, etc. Lui qui n'avait besoin de rien, il accordait sa communion à ceux qui avaient besoin de lui. Pour ceux qui lui étaient agréables, tel un architecte, il dessinait l'édifice du salut. Et il sert de guide au peuple en Égypte et dans le désert, il lui donne la loi et enfin, pour ceux qui revenaient vers le père, il immolait le veau gras et leur faisait présents de la meilleure robe. L'allusion à la parabole de l'enfant prodigue est claire et c'est à lui qu'il rénait emprunte l'image de la symphonie. Le frère aîné, en s'approchant de la maison, je cite Luc 15-25, entendit de la musique et des danses. Symphonia Sky Corone. C'est cette musique qui fête le retour de l'enfant prodigue et qui est la symphonie du salut. Ainsi, de multiples manières, je cite, Dieu disposait-il le genre humain en vue de la symphonie du salut ? C'est pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse et sa voix était la voix de multiples eaux car elles sont vraiment multiples les eaux de l'Esprit-Saint parce que riche et multiple est le Père et passant à travers tout cela le Verbe accordait libéralement son assistance à ceux qui lui étaient soumis prescrivant à toute créature la loi convenable et appropriée. Donc, il y a une symphonie car il y a de multiples voix mais cette symphonie est celle de la voix de Dieu qui est, comme dit l'Apocalypse 1,15 comme la voix de multiples eaux. Cette symphonie est donc trinitaire. C'est la voix des multiples eaux de l'Esprit qui fait entendre la volonté multiple du Père qui est riche et multiple comme est riche et multiple je cite toujours le Verbe. Donc, vous voyez, la voix des multiples eaux c'est la voix de la Trinité. Dans le livre 4, Irénée insiste sur le fait que c'est par des étapes nombreuses et multiformes que Dieu acheminait l'humanité vers le salut. Les volontés multiples du Père sont alors les multiples économies et c'est le Verbe qui les a accomplies. Après avoir mentionné les visions des prophètes, etc., Irénée compare les économies divines à une mélodie bien composée. Je cite « Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur et c'est guétesse puisqu'il est dès le commencement avec le Père, les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses propres ministères, la manifestation de la gloire du Père, tout cela à la façon d'une mélodie harmonieusement composée. Il l'a déroulée devant les hommes en temps opportun apto temporae pour leur profit. En effet, où il y a composition, il y a mélodie. Où il y a mélodie, il y a temps opportun et là où il y a temps opportun, il y a profit. Vous voyez la séquence musicale. Composition, consequentia, mélodie, consonantia, temps opportun et profit. Dernière notation musicale, c'est celle du rythme, de la progression de l'homme vers Dieu que nous avons mentionné par le traité de la liberté au livre IV. Ce rythme est encore une fois trinitaire. Le Père décide et commande, le Fils exécute et modèle et l'Esprit nourrit et fait croître. Ainsi, la symphonie du salut est trinitaire et le rythme de la progression de l'homme est également trinitaire. Enfin, il existe un autre emploi de symphonos. Je vais commencer à 25. Il existe encore un autre emploi de symphonos, c'est l'accord de sa propre pensée avec l'Eucharistie. Pour nous, notre façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie, en retour, conforme notre façon de penser 4.18.5. Donc, il y a une concordance, un accord entre sa pensée et l'Eucharistie. Cette formule, ma façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie, est une très belle formulation de la théologie d'Irénée, comme harmonie avec l'Eucharistie, c'est-à-dire, en fin de compte, avec l'Église. Conclusion. L'unité, l'image de l'unité et de la multiplicité de l'Église est celle de la Pentecôte où les apôtres confessent dans une multiplicité de langues l'unité de la Regula Fidei fondée sur l'unité de Dieu, Créateur et Père. Les gnostiques n'ont pas compris qu'il y avait un principe d'unité dans la diversité et qu'il y avait une unité mélodieuse entre les deux testaments, une symphonie du salut entre les multiples économies divines car multiples sont les eaux de l'Esprit et multiples le Père et le Verbe et cependant il n'y a qu'un seul Père, Fils et Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait de place à la Trinité, enfermés qu'ils étaient dans la dualité. Et à mon avis, c'est cela la grande erreur. Ils ont un esprit binaire, dualité de l'esprit de la matière, dualité de l'homme charnel de l'homme spirituel, dualité de Dieu, Yahvé et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris l'unité du terrestre et du céleste dans l'Eucharistie, de la chair et de l'esprit dans la résurrection de la chair car ils n'ont pas compris la sagesse et la puissance de Dieu. Dans une mélodie, il faut qu'il y ait une distance ou un intervalle entre deux notes pour qu'il y ait un accord musical entre elles, une consonancia, une harmonie. Il faut qu'il y ait une variété de sons et de voix dans une polyphonie et une multiplicité d'instruments de musique ou de voix pour qu'il y ait symphonie. Il faut enfin qu'il y ait un développement dans le déroulement de la mélodie et que ce temps soit rythmé. ce temps est le temps de la progression de l'homme vers Dieu à travers des étapes et cette harmonie est celle que la sagesse divine a établi en toutes choses faisant de l'économie du salut une grande symphonie du salut. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada